Et toujours sur le plan politique, sachez que François Hollande lui-même présidera demain une réunion interministérielle sur ce dossier de la fermeture annoncée du site Alstom à Belfort. Et l'invité de ce journal est l'historien Pierre Lamarre. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez co-écrit Alstom à Belfort 130 ans d'aventure industrielle aux éditions Etail. Alors dans un instant on commentera avec vous l'actualité de cette semaine en essayant de la mettre en perspective avec vous l'historien. Mais d'abord on voit que les politiques tentent peut-être un peu tard de faire changer les choses sur cette décision prise par la direction d'Alstom. Vous qui connaissez bien notre industrie et l'économie en général, est-ce que vous diriez que c'est encore possible ? Tout est encore possible. Alors certes l'annonce a été extrêmement brutale. Mais lorsque le territoire, et on voit bien que du point de vue du politique ou du point de vue de la société civile, il va y avoir une montée en puissance de la contestation avec des arguments très forts, effectivement on peut toujours essayer de faire reculer cette décision qui a été prise encore une fois visiblement de manière unilatérale. Même une décision privée dans une économie de marché ? Oui c'est déjà arrivé. Ce n'est pas la première fois. Donc il y a toujours un dialogue. Et l'État est quand même, rappelons-le, actionnaire pour une grande partie du groupe Alstom. Pour ça, est-ce qu'il faudrait selon vous que l'État et les collectivités, comme le disait Marie-Guide Dufay, mettent la main à la poche, notamment par l'intermédiaire des commandes ? Alors effectivement, la sécurisation par la commande est quelque chose qui peut inciter à faire revenir sur une décision. Puisque cette décision, elle est due à l'absence finalement de production, de visibilité productive pour les années à venir. Mais comme le disait la présidente de région, il y a une modernité technologique qui doit se mettre en route pour rénover le réseau SNCF, pour rénover ces transports ferroviaires. Le TGV du futur construit à Alstom-Belfort, pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement. Au moins une partie. Merci Pierre Lamarre. Vous restez avec nous. On continuera à évoquer l'actualité de cette semaine autour d'Alstom-Belfort dans un instant. Sur près de 500 employés, ce sont donc 400 postes qui sont concernés à Belfort. Quelques dizaines de salariés seulement devraient rester dans la ville du Lyon pour des activités de maintenance et de services. Pas de licenciements évoqués, mais bien des transferts. La direction l'assure, tous les employés recevront une proposition de poste pour un autre site en France. Et on retrouve notre invité du dimanche soir, l'historien Pierre Lamarre, auteur du livre, co-auteur du livre Alstom à Belfort, 130 ans d'aventure industrielle. Pierre Lamarre, vous venez d'entendre les termes du communiqué de la direction d'Alstom Transport mercredi dernier. Quand vous avez entendu cette annonce, est-ce que vous avez été surpris, vous qui connaissez bien l'histoire de la maison ? Alors, surpris par la brutalité, oui. Parce qu'il n'y avait aucun signe, sinon une perte de marché de commande allemande qui venait de tomber. Sinon, toutes les nouvelles étaient plutôt rassurantes. Par contre, si on regarde le fil de l'histoire, on sent depuis une trentaine d'années que ce site de Belfort, qui était indivisible, petit à petit se divisait de par des logiques internationales différentes selon les productions. Et on sentait bien là des difficultés de garder cette dynamique industrielle. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est la fin de ces 130 années d'histoire industrielle que vous racontez dans l'ouvrage ? C'est oublié un peu vite que toute la partie énergie vient d'être vendue à General Electric, ce qui concerne à peu près 2 000 à 2 400 personnes. Donc il y a quand même, reste à Belfort, toute cette production tournée vers l'énergie qui est devenue General Electric et qui n'est plus Alstom. Donc ce n'est pas tout à fait la fin d'Alstom, c'est la fin d'un logo, certes, ce n'est pas tout à fait la fin de l'inventure industrielle Belfortenne. On le voit, Pierre Lamarre, depuis mercredi, au-delà des emplois et du tissu économique qui risque d'être impacté très directement par cette fermeture d'Alstom-Belfort, si elle intervient. Alstom-Belfort, c'est lié à l'histoire de la ville et de l'ère urbaine. On peut dire qu'il y a eu une co-construction des deux de cette ville nouvelle de Belfort avec ce site industriel. C'est tout à fait ça, cette ville nouvelle qui, autour de la vieille ville, se construit avec les sites ouvrières, avec le marché couvert, avec toute une série de constructions urbaines qui va marquer l'histoire industrielle de Belfort. On a vu qu'au-delà des technologies et des innovations qui ont fait d'Alstom, évidemment, l'un des fleurons industriels de la France, il y a ces hommes et ces femmes qui ont marqué la vie de l'entreprise, qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur ce site industriel, souvent sur plusieurs générations. C'est donc finalement toute la ville qui est au rythme d'Alstom ? Alors, tout à fait. La ville, d'ailleurs, a rendu hommage à ces hommes et ces femmes, puisque lorsque vous venez de Mulhouse et que vous entrez dans la zone urbaine, on a la motrice du premier TGV qui est érigée et qui domine, et la ville, et le flot qui passe. Du coup, en quelques secondes, est-ce que s'il y a ce départ de 400 personnes et de leur famille, l'air urbain pourra se relever ? Alors, l'air urbain, il y a d'autres activités dans l'air urbain. C'est évident. Mais il y a quand même là ce traumatisme de perte d'emploi, de perte d'une histoire qui a longtemps marqué la ville. Merci, Pierre Lamar, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je rappelle votre ouvrage « Alstom à Belfort, 130 ans d'aventure industrielle » aux éditions ETAI. Merci.